bonjour et bienvenue dans ton cours de formation musicale niveau 2 alors c'est notre premier cours pour ce nouveau confinement alors on va organiser le cours en fait de la même façon qu'en présentiel c'est à dire que on va diviser ça en quatre parties la première partie sera basée sur des intonations la deuxième partie lecture de notes clé de sol et clé de fa ensuite nous ferons un petit travail sur les ostinato rythmiques et enfin on fera un petit travail sur des percussions corporelles ce qu'on va voir aujourd'hui ce ne sont que des révisions de ce qu'on a déjà fait et dès la semaine prochaine on partira sur du nouveau matériau alors commençons tout de suite les intonations ce que je te propose c'est de l'écouter une fois et de la chanter on y va 3 4 le suivant on l'écoute on y va 3 4 le suivant on y va 3 4 le dernier de cette ligne donc vu qu'il descend assez grave là on va nous l'octavier pour le chanter on l'écoute une fois parce que si le genre si je chante à 7 octaves fa mi ré do si la sol fa ça commence à devenir très grave beaucoup trop pour moi en tout cas donc je vais chanter une octave au dessus je vais chanter comme ça en fait fa mi ré do si la sol fa on y va 3 4 fa mi ré do si la sol fa alors si jamais tu as des difficultés ou que cela va trop vite l'avantage est que cette vidéo est sur youtube tu es en train de la lire via youtube là donc sur youtube tu peux mettre pause travailler tout seul et reprendre la lecture mettre un petit peu en avant tu peux même en fait si tu regardes bien par ici là tu peux diminuer la vitesse de lecture c'est très pratique pour bien prendre le temps de comprendre les numéros 2 alors comment est-ce que sont construites ces petites liaisons trois notes une petite triade de notes comme ça qui sont conjointes puis la première et la dernière qui sont disjointes là on a un intervalle de tierces donc écoutons ce que ça donne do ré mi do mi do ré mi do mi do ré mi do mi on y va 3 4 do ré mi do mi la même chose en partant de ré ré mi fa ré fa 3 4 ré mi fa ré fa mi fa sol mi sol 3 4 mi fa sol mi sol fa sol la fa la 3 3 4 fa sol la fa la sol la si sol si 3 4 pardon j'ai fait un peu tôt 3 4 sol la si sol si et enfin le dernier hop je vais le métronome do si la sol fa mi ré do comme au début do si la sol fa mi ré do voilà exercice numéro 2 lecture de notes alors dans un premier temps nous allons faire la clé de sol de ce système dans un deuxième temps la clé de fa et enfin lecture verticale clé de fa clé de sol alors tac tac je vais mettre un précompte de 4 temps pour que nous commencions bien ensemble je te fais écouter ce que ça va donner d'accord 1 2 3 4 et ensuite on fait la lecture de notes do ré mi etc donc tu vas entendre les notes jouer au piano tu peux les voir en fait aussi défiler et ici sur le clavier numérique tu peux les chanter ou les dire moi je vais les dire c'est parti do ré mi ré mi fa sol fa sol la si la si do ré do la si sol fa mi ré do si jamais ça va trop vite tu peux baisser la vitesse de lecture sur youtube clé de fa même chose même chose do alors maintenant nous allons faire donc la lecture verticale clé de fa clé de sol pour ce faire je vais diviser le tempo par deux pour qu'on ait bien le temps de bien lire alors le but enfin l'idée c'est de bien anticiper ta lecture de notes d'accord lorsque tu es en train de dire l'intervalle il faut déjà être en train de lire le suivant attention c'est parti attention c'est parti hop 2 3 4 4 4 do do si ré la mi sol ré la mi fa fa mi sol fa fa mi sol mi la ré si do la ré si mi do fa ré sol do la la si si do sol ré fa mi mi ré ré do do si c'est trop difficile tu mets pause sur la vidéo tu travailles lentement cellule par cellule mesure pas mesure alors je vais le faire avec toi au début puis tu te débrouillera après pour la suite par exemple tu vas prendre cette première mesure et la faire en boucle pour y avoir ce que ça peut donner 1 2 3 4 do do si ré la mi sol ré do do si ré la mi sol ré do do si ré la mi sol ré d'accord faisons ensemble la mesure numéro 2 3 4 la mi fa fa mi sol fa fa 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 mi fa 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 Alors j'attire ton attention sur la mesure numéro 6 Tu vois, à la clé de Sol, écoute bien les 4 notes qui sont Mi, Ré, Do Maintenant écoutons cette même mesure mais à la clé de Fa Je vais enlever le précompte Donc je ne sais pas si tu as remarqué mais en fait à l'oreille on entend bien que ce sont les mêmes notes Le Mi ici et le Mi ici, c'est la même chose, c'est cette note là Regarde bien sur le clavier C'est cette note là qui s'allume Sur la clé de Fa, c'est aussi cette note là qui s'allume Tu as vu Mi, Ré, Do Donc ce sont les mêmes notes, sauf que Ici elles sont dans le bas de la clé de Sol Et ici elles sont dans le haut de la clé de Fa Allez, on enchaîne avec les ostinatomes Tac tac, ils sont là Pareil, ce ne sont que des révisions Mesure numéro 1 Hop, je remets le précompte Quatre fois d'affilée Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Deux croches noires, deux croches noires Super simple Vive le vent, vive le vent Deux croches noires, deux croches noires Allez c'est parti, quatre fois d'affilée 1, 2, 3 D'accord ? Ostinato numéro 2 Deux croches, deux croches noires, soupir Attention, j'attire ton attention ici et ici Nous avons ce qu'on appelle des accents Donc il faudra marquer plus ces notes Les faire un petit peu plus fort Petit conseil En musique, quand on veut faire plus fort une note Mieux l'entendre, il faut en même temps Faire entendre celle d'après un petit peu moins Pour avoir plus de contraste On y va ? Quatre fois d'affilée 3, 4 Alors, maintenant qu'on a vu ces deux ostinatos séparément Nous allons voir le premier et le deuxième enchaîner D'accord ? On ne va pas tenir compte de la double barre de reprise Donc on fait mesure 1 et mesure 2 Ostinato 1 et Ostinato 2 Collé Et le tout, quatre fois d'affilée C'est parti Trois, quatre D'accord ? Même chose, ostinato numéro 3 Pam, 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 pam Deux croches, deux croches noires, noires Au tempo Pam, 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 pam C'est parti pour quatre fois d'affilée Trois, quatre Ostinato numéro 4 Alors là, attention Tu commences par Soupir, soupir, deux croches noires D'accord ? Donc ne te fais pas avoir Les deux premiers temps Les deux premiers temps sont des temps de silence Pam, pam, pam Un, on y va C'est parti Trois, quatre Même chose que pour les deux premiers ostinatos On va les faire en boucle On fait quatre fois de l'ostinato Trois suivis du numéro 4 Allons-y Deux, trois, quatre Ostinato numéro 5 Deux croches, soupir, deux croches, soupir Ça donne Faisons-le quatre fois d'affilée Un, deux, trois, quatre Numéro 6 Deux croches noires, noires, soupir Quatre fois Trois, deux, trois, quatre Pam, pam, pam 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 Même chose que précédemment On enchaîne l'ostinato numéro 5 Avec le numéro 6 Quatre fois d'affilée Sans tenir compte des barres de reprise Un, deux, trois, quatre Pam, pam Pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam Ostinato numéro 7 Attention Un accent sur la première noire Deux croches, soupir Deux croches Quatre fois d'affilée On y va directement Un, deux, trois, quatre Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Numéro 8 Soupir Deux croches noires Soupir Directement Un, deux, trois, quatre Chute Deux croches noires Chute Chute Deux croches noires Chute 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 Deux croches noires D'accord ? Donc là La petite subtilité C'est de bien faire entendre Le silence Parce qu'après le temps de soupir On a presque envie De remettre une noire au début Mais non attention On enchaîne bien Lorsque l'on boucle Deux soupirs Alors maintenant On va donc Pour finir cet exercice Enchaîner les ostinatos Numéro 7 Et l'ostinato Numéro 8 C'est parti Un, deux, trois, quatre Pam Pam, 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 pam Pam Pam, pam Pam, pam Pam Ok Alors On va finir Le cours d'aujourd'hui Avec La percussion corporelle Donc Hop C'est bon La ligne du bas Ce sera ton instrument Clap torse Donc ça veut dire que Hop C'est là La ligne du milieu Clap main Dans l'exercice Dans les deux premiers Deux premières mesures Pardon C'est très simple Tu n'as que deux instruments On verra qu'il y aura Un troisième instrument Qui est le Clap Clap doigt Clap bande doigt Appelle ça Comme tu veux Alors Il faudra jouer Trois fois la première mesure C'est indiqué La barre de reprise Trois fois Puis Une fois La mesure numéro deux Écoutons-le une fois Hop Pardon Je n'ai pas mis La bonne répétition Voilà C'est là Donc Si on récapitule On fait Trois fois La mesure un Une fois La mesure deux Retour au début La ligne Et là On enchaîne Mesure un Et mesure deux La première mesure Ça donne Noir Noir Décroche Si on le fait lentement A vitesse La mesure numéro deux Si on le fait lentement Ça donne Soupir On y va Trois Quatre Si j'enchaîne Lentement Les mesures Un Et deux Cela donne Soupir Alors Tu peux prendre le temps De le travailler un petit peu Si tu ne l'as pas vraiment Dans les doigts Dans les mains Sinon Et sinon On enchaîne Directement Avec La bande son Donc Je répète Trois fois la mesure un Une fois la mesure deux Retour au début de la ligne Et on enchaîne Les mesures un Et deux Un Deux Trois Quatre Alors Deuxième ligne La difficulté C'est de rajouter Ce troisième instrument Là Ça va donner Je prends un petit peu de recul Pour mieux le faire Je ne reviens pas sur la mesure d'après Car On regarde bien C'est exactement la même chose On y va Lentement tous les deux Trois Quatre Encore Trois Quatre Quatre Deux fois la filée Trois Quatre Maintenant Que tu l'as bien Dans les mains Même chose Mesure trois Trois fois Mesure quatre Retour au début de la ligne Mesure trois Mesure quatre C'est parti Mon Kiki Deux Trois Quatre 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 Et j'avais oublié De mettre la reprise Désolé Mais bon T'as compris le principe Alors Voilà pour cette semaine N'hésite pas à revenir vers moi Si tu as des difficultés Des difficultés Pardon Tu peux m'envoyer un email J'y répondrai rapidement D'ici là Bon courage Bonne semaine Et à la semaine prochaine Bye Bye